Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. La dernière fois que je vous avais laissé avec la Aegis League, on avait donc une pause pendant les Worlds. Et à l'instant où les Worlds se sont terminés, on a repris une semaine après. On n'allait pas jouer un lundi, un mardi, il ne faut pas trop nous en demander. On est des gamers, donc évidemment on joue quand ? On joue le samedi parce qu'on n'a pas de vie, c'est la base. Nous sommes en quart de finale et on va affronter Seraphine Fan Club. Donc nous c'est Enyamor's Mayo Bandits, ce nom est toujours aussi ignoble. Il faudra vraiment que j'en discute la prochaine fois parce que je ne te dis pas l'absence de crédibilité. Mais bon, c'est Enyamor qui a mis la team au point, donc on ne va rien dire. Mais bordel le nom ! Le nom, ça pique ! Bon, on affronte Seraphine Fan Club, donc niveau nom, ça va. Au final, ils sont pires en face. Ils sont pires en face. De notre côté, c'est de toute façon mieux, juste parce qu'on n'est pas fan de Seraphine. Donc on est obligatoirement de meilleures personnes, c'est la base. On est obligatoirement mieux que des gens qui sont fans de Seraphine. C'est juste pas possible d'être pire. C'est juste pas possible de faire pire. Alors, au niveau de Seraphine Fan Club, du coup, il y a Badge Attack, Alan ZQ et Pavelici qui vont jouer. Donc c'est, entre guillemets, Team Europe de l'Est. Avec, du coup, Badge Attack, je n'ai pas envie de dire de bêtises, qui est de République Tchèque. Et Pavelici, je pense qu'il est de Pologne aussi, comme Alan. J'ai un doute. Enfin, voilà. Alan fait partie du groupe de practice de Badge Attack, de toute façon. Donc c'est avec lui qu'ils ont practice pour les Worlds. On avait pas mal d'infos sur eux. Et surtout, c'était des gros clients, parce que Badge Attack, c'est quand même un top 8 Worlds de cette année. Et Alan ZQ, c'est un peu le gagnant des Worlds de l'année précédente, du coup. Donc gros client. Puis Pavelici, c'est pas un mauvais joueur du tout. Pas un mauvais joueur du tout, Pavelici. Donc on n'y est pas allé en mode confiant. On s'est dit, si on ramène juste du méta, on risque de se faire un peu fumer. Surtout que Sonic, il a beaucoup de mal dans cette méta actuellement. Il n'est pas hyper motivé pour les games. Il n'a pas beaucoup joué de pick méta. Et donc, envoyer Sonic sur des decks méta, c'était pas vraiment une option. On allait l'envoyer à la mort. On allait vraiment envoyer Sonic à la mort si on l'envoyait sur des decks méta. Donc on s'est dit, qu'Evor et moi, on est un petit peu plus chaud sur cette méta. On va jouer plus méta que Sonic. Et on va envoyer Sonic sur une tentative de counter à Troxvein. Parce que Seraphine est incontrable dans cette méta. Les match-up de Seraphine font qu'elle est vraiment incontrable. C'est affreux. Et on a ce gros problème en tournoi. En fait, au niveau des line-up de tournoi, vous pouvez regarder quasiment toutes les line-up. Mais vous allez toujours voir Atrox, Queen, Vayne. Atrox, Queen, Vayne. Gwenkata, Gwenkata. Et Ezreal, Seraphine. X, Seraphine. C'est comme ça dans quasiment les line-up de tout le monde. Atrox, Queen, Vayne, c'est du tiers-zero. Seraphine, c'est quasiment la même. C'est quasiment la même, Seraphine. Il faut y aller. Il faut vraiment faire des combinaisons ignobles et affreuses avec des decks pas très très forts pour aller 3-0, Seraphine. Et ça vous expose de fou, en fait. Parce que Seraphine peut toujours passer sur un air-roll. Et vous ne battrez pas le deuxième deck si Seraphine est passé sur un air-roll. Et que vous êtes parti sur du art-runter de Seraphine. En plus de ça, le format est un peu particulier. Parce que c'est pas un format classique où on va chacun jouer un BO3 et où il y a du pick-and-ban. C'est un format où, en fait, on va choisir un joueur de l'équipe pour jouer en premier. L'équipe adverse va choisir un joueur de son équipe pour jouer en premier. Ils vont s'affronter. Le joueur qui gagne reste. Et le joueur qui perd part. Il est éliminé. Il ne pourra plus jamais rejouer. Donc c'est pas du conquest classique. C'est problématique dans le sens que, du coup, un joueur peut accumuler des victoires. Et puis surtout, la première victoire, elle est assez importante. Parce que vous êtes supposé avoir une line-up counter. Une line-up solide. Ou deux line-ups solides. Et du coup, vous mettez une line-up solide. Vous perdez. Vous êtes obligé de sortir la line-up counter. Et ça se passe un peu comme ça. Donc en anticipation de ça, on a mis la line-up counter immédiatement. On a commencé avec Sonic en espérant qu'ils allaient choisir Alan ou Badge Attack. Et que Sonic aurait une chance de battre leur Atrox Queen Vein. Voilà. C'était ça la strat. Parce que s'ils commencent avec Badge Attack, s'ils commencent avec Alan. Bah derrière, ils sont... Enfin, ils perdent une game contre Sonic. Ils sont obligés de sortir Pavelici pour contrer. Et encore, Pavelici ne contre pas si bien que ça la line-up de Sonic. Parce qu'il n'y a pas de Red Gwen. Et c'est ça que Pavelici avait target. C'était Red Gwen. Et donc nous, on s'était monté tout un plan. Où, ok, Sonic gagne la première partie. Sonic sort Alan ou Badge Attack. Pavelici, ils ne peuvent pas l'envoyer. Badge Attack, ils n'ont pas un bon match-up. Donc, ça leur compliquait énormément la vie. Si Sonic s'en sortait. On avait choisi Maokai Nautilus, Ezreal Kennen. Et, alors, le Caitlyn G-Stimo, je vous rassure. Il est très étrange sur papier, mais c'est un deck Champion Strength, ok ? C'est un deck faveur de Demacia. C'est juste que Sonic, il n'aime vraiment pas jouer les trucs méta. Donc, Sonic, quand on lui dit tu peux jouer Timo Jinx, il te sort Kitlinges. Globalement, quoi. Quand tu lui dis tu peux jouer Timo Jinx, tu sais la version qui est forte, il te sort Timo Kitlinges avec le financier et avec le Vanguard. Il n'aime vraiment pas la méta, Sonic. Il n'aime pas jouer méta. Ce qui complique vraiment la vie, en fait. Parce qu'on est dans une méta qui punit les pics off-méta de fou. Genre, on est vraiment dans une méta... Vous pouvez essayer de jouer off-méta, mais vous allez vous faire laver, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça arrive très, très vite de se faire laver avec des pics off-méta actuellement. Donc, voilà. Ce n'est pas facile de sortir du off-méta. Certainement en tournoi. Parce qu'en tournoi, il y a cette triplette. Gwencata, Ezreal, Seraphine, Atrox, Queen Vein. Ou Gwencata peut être changé par plein de trucs. Gwencata peut être changé par un GP sèche, par un Lulu Jinx. Ça peut être changé par... Je ne sais pas, moi... Tu mets quoi ? Tu ne peux pas mettre un autre Seraphine, mais... Franchement, Gwencata, tu peux le switch pour un peu tout. Tu peux le switch pour un peu tout. C'est n'importe quel deck tier 2 va faire l'affaire, quoi. Tant qu'il n'utilise pas Atrox, ou tant qu'il n'utilise pas Vein, Ezreal ou Seraphine. Globalement, c'est sale idée, mais vous pouvez... Allez, vous pouvez même mettre... Au final, vous pouvez même cut le Victor en un exemplaire de Ezreal, Seraphine. Et jouer du Zoé à Felios Victor avec poursuit. Et vous faire, somme toute, un second deck Seraphine, quoi. C'est aussi une possibilité, hein. C'est aussi une possibilité. Bon, de notre côté, du coup, Kevore, on lui avait donné une line-up hyper solide. Qui est la line-up top meta. Et pour que Sonic puisse jouer son S-Kennen, moi, j'avais dû libérer le Ezreal, Seraphine, Victor. Et du coup, à l'époque, j'étais assez confiant sur mon deck acolyte. Donc, j'avais décidé de partir avec mon deck acolyte. Parce que le deck acolyte, c'était le deck avec lequel j'avais 80% win rate. Donc, bon. Pourquoi s'embêter à changer une équipe qui gagne ? J'ai 80% win rate sur un pick. Ça libère un pick pour Sonic. Voilà. L'idée, c'était vraiment de mettre Sonic bien. C'était la strat, au final. C'était de mettre Sonic bien et de se dire, ok, on compense, entre guillemets. Parce que si on met Sonic sur des picks méta, il va se faire délinguer. C'était ça, l'idée. Et, bah, l'exécution. On va voir comment ça se passe. Parce qu'on a la VOD ici présente. Voilà. Alors, désolé d'avance s'il y a des pubs, etc. Voilà. Ça a risqué, effectivement, d'arriver. C'est pas grave. On est sur la VOD de Legis League. Ils ont les pubs d'activer. C'est comme ça. Je ne pouvais pas enregistrer les matchs de mes camarades à leur place. C'est quand même leur league. Alors, juste attendez. Parce que j'ai l'impression qu'on perd le bas de l'écran, là. J'ai l'impression qu'on perd le bas de l'écran. Tac, 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 tac. Hop là. Voilà. 3 pubs, Twitch. Tu ne crois pas que tu y vas un peu fort, Twitch ? 3 pubs, là. 3 pubs. Tu n'as pas honte ? Quand même. Qu'est-ce que c'est cringe de voir des NFT là-dedans. Enfin, bon, peu importe. C'est fini ? C'est fini. On peut commencer. Alors, il va y avoir les casters, sans doute, qui vont présenter. Je ne sais pas. Quand est-ce que ça commence ? Vers 15 minutes. Ça présente des decks. On présente encore des decks. Le deck d'Alan, le deck Seraphine. Ok. Donc, ça, du coup, c'est la line-up de Sonic. Et Sonic affronte Alan d'entrée de jeu. Alors, vous voyez, ici, typiquement, son Atrox Queen Vein, il perd, a priori, les 3 decks. Et donc, ça, c'est la strat. Si jamais ça venait à ne pas passer, Ezreal Kennen, ce n'est pas trop, trop mauvais là-dedans. Deep, ce n'est pas trop, trop mauvais là-dedans. Et Champion Strength, c'est plutôt nul là-dedans. Et c'est ça, le souci. Champion Strength, ensuite, c'est plutôt bon dans Red Gwen. Deep, c'est OK dans Red Gwen. Et Ezreal Kennen, ce n'est pas ouf dans Red Gwen. Mais bon, on a quand même deux decks, à nouveau, qui sont OK dans Red Gwen. Donc, on a l'espoir. Parce qu'on a... Par contre, c'est craqué, là. Par contre, là, c'est un peu craqué. Là, c'est un peu abusé, par contre. Moi, je trouve, vraiment, vous devriez être reconnaissant pour la façon dont je gère les pubs sur mes VOD. Parce que... Hein ? Imaginez, je pourrais vous faire une Twitch. Moi aussi, je pourrais mettre 6 pubs par minute. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je pourrais. Moi aussi, je pourrais mettre 6 pubs par minute. Non, je pourrais. Est-ce que j'aurais 0 vues sur mes vidéos et du coup, je ne gagnerais quand même pas d'argent ? Peut-être. Ça n'empêche pas Twitch de le faire. Même s'ils perdent de l'argent à l'enferme, ça n'empêche pas Twitch de le faire. Bon, du coup, on va se lancer dans la première game si possible. Alors, vous avez vu, il y a eu un ban du deck Rise Seraphine d'Alan. Et il y a eu un ban du deck Ezreal Kennen de Sonic. Donc, on se retrouve dans la situation un peu attendue. Alors, ça va un peu vite sur les tours, mais il y a beaucoup, beaucoup de games à commenter aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Globalement, ce qui se passe en début de partie pour Sonic, c'est juste ce setup. On a le recycleur trompeur. On accélère un petit peu la profondeur. On essaye de se rapprocher de cette profondeur. On a le... comment dire ? On a notre magnifique petit Scarabée des Mers. Mais il y a une Katarina en face. La main en face, elle ne fait pas peur. C'est juste que le problème, c'est que Sonic n'a aucun moyen de gérer cette Katarina. On va perdre le recycleur trompeur. Ça nous jette une carte. On n'est pas si malheureux que ça là-dessus. Et on va jouer un des chasseurs de monstres. On va bloquer avec le Scarabée. Ce n'est pas un play dont moi, je suis fan de bloquer avec le Scarabée. Ça, je le dis tout de suite. Moi, bloquer avec le Scarabée ici, ce n'est pas juste. Déjà parce que tuer l'autre en jouet, c'est une mauvaise idée. Il ne fait que deux dégâts et ça rajoute un dégâts par attaque, en fait. Donc, je préfère le laisser dormir au final. Plutôt que de prendre un dégâts par attaque. C'est assez violent, un dégâts par jeton d'attaque. Quand il y a une Katarina, etc., ça peut vouloir dire deux dégâts par tour. Et donc, prendre le risque de perdre mon Scarabée qui est super utile au fait d'accélérer la game, etc., juste pour tuer l'autre en jouet, moi, ça me fait mal. Je préfère laisser l'autre en jouet, vraiment. J'aime bien laisser l'autre en jouet. Non, non, par contre. Là, c'est même plus craqué. C'est même plus craqué, là. Attends, c'est une dinguerie. En fait, il ne faut jamais que je mette sur pause, c'est ça ? À chaque pause, ça va m'en taper un. Ok, on ne met plus sur pause. On ne met plus sur pause. C'est honteux. C'est honteux, je le dis. Je le dis, Twitch, c'est honteux. La fleur spectrale qui arrive malheureusement un petit peu tard pour gérer la Katarina. Mais de toute façon, vous avez vu qu'en face, il y avait une marque des îles. Donc, ça n'aurait pas fonctionné. On peut attaquer avec le Jowl Hunter ici. Mais si on attaque, on perd la capacité de faire peur à cette Katarina. Et donc, d'empêcher que la Katarina arrive. Le Playlogic ici pour Sonic. Et en plus, ça se stocke derrière. Ok. Donc, le Playlogic pour Sonic, c'est effectivement le Jowl Hunter. Il y avait un monde où, effectivement, on aurait pu essayer d'aller chercher cette Katarina. Mais bon, il y a la dag à zéro. Il va mettre la dag à zéro dessus tous les jours. Et là, par contre, ça, moi, c'est pareil. C'est un truc que je ne comprends pas. J'avais dit que je ne devais plus mettre sur pause. Pardon. J'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur. Donc, il y a vraiment une pub à chaque pause. Ok, je note. Je note. Très bien. C'est terrible. C'est terrible comme format. C'est terrible comme format. Bon. C'est dommage un petit peu pour la VED. Mais donc, le deuxième Jowl Hunter va prendre la dague. Et je n'ai pas compris le bloc de la Katarina ici. On a encore plein de PV. On aurait pu mettre 4 dégâts. Le Jowl Hunter aurait pu survivre un tour de plus. Donc, c'était très bizarre de le tuer à ce moment-là. Heureusement, j'ai envie de dire, Alan essaye de grid sur cette 4-2. Donc, on peut mettre la flore spectrale dessus. Se régénérer un petit peu. Et au pire, on risque une Katarina. Mais la Katarina ne fait pas plus peur que ça. Sonic, il est un petit peu en retard sur les profondeurs ici. Il a jeté 3 sur le Recycleur Trompeur. Mais son premier Scarabée n'a pas survécu. Donc, il n'a pas pu jeter sur tous les Jowl Hunter. Donc, au final, il a juste jeté 4 jusqu'à présent. Ça va être 7 après la flore. Mais il n'a quand même jeté que 7. Ce n'est pas énorme. Il est tour 5. Ça veut dire qu'il est à quoi ? Il est à 31. Il est à 24. Il est encore à 9 de l'objectif. Et là, pareil. Il sacrifie son Scarabée. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce play à nouveau. On pouvait tomber à 12 PV. On n'était pas en danger à 12 PV. Donc, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de Villfestin dans la main. Il n'y a pas de moyen d'aller chercher 7-4-1. Heureusement, il y a un autre Scarabée qui débarque. Mais je n'ai pas compris ces play-là de sacrifier les Scarabées. Les Scarabées sont vraiment importants pour aller chercher la profondeur. Parce que vraiment, le premier Scarabée aurait été en vie avec les Jowl Hunters. C'était 2 cartes jetées de plus. Si ce Scarabée-là reste en vie, c'est potentiellement X autres qui survivent en plus. Enfin, c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'est des play-là que je ne comprends pas vraiment. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris le plan de jeu, en fait. Là, il récupère par-dessus bord. Et j'ai envie de dire heureusement. Là, par contre, je suis totalement d'accord avec le fait de poser la 3-3. Et le par-dessus bord permet l'activation du regard des profondeurs. Je pense que c'est son nom en français. Enfin bon, bref, du monstre marin 3-3. Du monstre marin 3-3 qui est présent. Sauf que vous avez vu, Alan, il a top des cakes gâteuses. Et donc là, il y a un gros souci. On va dire, c'est qu'à tout moment, Sonic bloque, parce que ça, c'est logique. Donc il active la profondeur, il bloque. Il met la 6-6 devant Gwen. Il prend 7 dégâts. Et là, il y a une Katarina qui va mettre un point de dégâts avec sa DAG qui va se rallier. Et il y a une guetteuse qui va stopper. Et donc le Nautilus... Le Nautilus, il n'est pas suffisant. Parce que le Nautilus, il va se faire stun. Il va prendre Nuée de Corbeau sur la 6-2. Et ensuite, il va prendre Katarina. Et il va mourir de Katarina. Donc le Nautilus, c'était peut-être un peu précipité ici aussi. Il n'y avait pas de raison de poser Nautilus aussi vite, en fait. Il y avait plein de trucs à considérer. Il y avait potentiellement à l'heure des profondeurs qui partaient. Tu pouvais garder la vengeance pour survivre un tour de plus. Et là, malheureusement, du coup, Sonic, il a perdu contre Red Gwyn avec Deep. Ce n'est pas trop grave. Au final, ce qu'il comptait, c'était le match-up Vaynatrox. Mais ça fait un peu mal au cœur. Parce que vous voyez, en plus, il y a Exac Lethal. Donc c'est tellement proche. C'est un peu rageant. Mais il y a encore le match-up Vaynatrox. Il y a encore le match-up Vaynatrox. C'est une possibilité. Là, les casteurs vont aller particulièrement vite. On va avancer. On va se retaper une pub. C'est l'idée. Non, ok. Donc on est dans la deuxième game. On est déjà T4. Bon, ce n'est pas assez grand-chose d'intéressant sur les premiers tours. Ce n'est pas assez grand-chose d'intéressant sur les premiers tours. Vous voyez une veine de setup chez Alan. Et puis surtout, l'ensemble de cartes qui fait le plus peur à Deep, globalement. Il y a la Chevalier Écléreuse Transfuge. Et la Chevalier Écléreuse Transfuge, donc le T4 occultiste, c'est terrifiant côté Alan. Et en plus, il y a le Fish Fight. Et donc là, bon, déjà, ça, c'est le pire ennemi de ta game quand tu joues Deep. Mais alors, le Fish Fight qui part de la 4-3 sur Maokai, il fait super mal. Il fait super, super mal. Obligé de faire un Vilfest 1. Et le Vilfest 1, il n'est pas mauvais parce qu'il jette deux cartes. On accélère encore une fois. Il n'y a pas de souci. Le Fish Fight ici, il est impossible à empêcher. Pour Sonic, Alan va pouvoir mettre un bon coup là-dedans. Il n'y a pas encore eu d'équipement joué côté Alan. Donc pour l'instant, ça passe. Mais on voit cet égide dans la main d'Alan. Donc ça vient d'être terminé. Il y a un leurre qui est passé côté Sonic. Donc pour le coup, avec le leurre, c'est OK. La situation, elle n'est pas désespérée. Elle n'est pas désespérée. Et là, Alan met au final ce qui est le plus dangereux. Ce qui fait le plus peur au deck de Sonic, c'est cette combinaison. C'est la harpe avec Chevalier et Cléreuse Transfuge. C'est 12 points de dégâts. Il faut bloquer. Ça met une pression de fou. C'est super compliqué à gérer. Mais la main de Sonic permet plutôt bien de le gérer en fait. Parce qu'on a Scarabée. On a le monstre marin A4. On a éventuellement un Vilfest 1 qui peut partir sur Vayne. Et on peut totalement laisser les 1-1 mourir devant la 6-3. Ou alors, parce qu'Alan, dans sa version, ne joue pas deux yeux perçants. Il joue juste les catchs. On peut essayer de tuer avec cette 4-4. Sauf que si on prend catch, c'est une fin de game. Et il prend catch. Donc là, maintenant, il y a cette 7-4. Il y a Vayne qui va développer. On ne peut plus menacer la Vayne de l'étale. On est loin des profondeurs. Trop loin, en tout cas, pour avoir un réel impact. On ne peut pas bloquer avec la 4-4. Parce que c'est la mort de ton monstre marin. C'est un gros body. C'est super chiant. Il n'y a plus rien. Il y a une roulade en plus dans la main d'Alan. Donc Alan, il va pouvoir level up Vayne. Qui fera une roulade à 0 derrière. Donc c'est abominable. C'est abominable. C'est le pire scénario possible. Alan peut mettre 14 points de dégâts. Et level up Vayne avec sa roulade. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'hésiter. Vu qu'il y a 0 mana en face. Et voilà. Game over. Game over. T'as la Vayne level up. La roulade à 0. C'est un massacre. C'est un massacre absolu. Et ça pique. Ça pique. Parce que c'est ce play qui était au final un petit peu all-in. Ce play, il était un petit peu... Vas-y, je ne respecte rien. Ça passe ou ça casse. Et malheureusement, c'est pas passé. C'est pas passé. On récupère le dévoreur des profondeurs. Vu la ligne de play du tour précédent, l'idée reste la même. Et cette fois-ci, ça va passer. Donc là, on est plutôt heureux. Le comeback est envisageable presque. On a envie d'y croire en tout cas. Le problème, c'est qu'il y a la mana que pour ce scarabée. Donc ça, c'est pas plus impressionnant que ça. Et voilà la queen qui débarque. Et malheureusement, ce scarabée, il n'est pas activé. Les profondeurs ne sont pas activées. Donc la roulade sur queen peut totalement partir. Et la roulade sur queen, il n'y a rien pour arrêter ça. Il n'y a rien pour arrêter ça du côté de Sonic. Ça en fait une 4-6 avec l'égide. Donc c'est une 4-6 robustesse. Elle ne va pas mourir sur les dévoreurs de profondeur. Vous voyez, on est T6. Et du côté de Sonic, on n'a pas atteint les profondeurs. On n'a pas atteint les profondeurs, encore une fois. Donc difficile, Deep. Deep, il faut vraiment rush les profondeurs. Si vous faites des compromis, vous allez vous retrouver exactement dans la même situation que Sonic ici. Et ça, c'est des compromis. Si vous prenez des compromis, c'est game over. Et là, c'était game over, malheureusement. À cause de ça. Donc voilà, Sonic perd son BO contre Alan. Je suis le deuxième joueur. On avait essayé de gagner du temps parce que Kevore, il est américain. Et donc, il avait un truc à faire. Il avait un truc à faire, Kevore, pendant ce temps-là. Donc, il devait arriver et jouer en dernier, Kevore. Donc, j'étais obligé d'y aller. Ce qui ne me dérangeait pas plus que ça. Parce que moi, je voulais target le Rise d'Alan, au final. J'avais un deck. Mon Ziggs n'est pas mauvais dans les Rise Seraphine. Et donc, il y avait un monde où j'étais capable de target le Rise d'Alan. Vous voyez, j'ai Gwen Cata. J'ai Vayne à Atrox. J'ai Ziggs. Donc, j'ai des decks qui sont solides. Je suis capable d'aller chercher le Rise d'Alan, a priori, disons. Il va me ban mon Vayne à Atrox. C'est logique. Et je lui banne son Red Gwen. Pourquoi ? Parce que moi, mon Red Gwen, il n'est pas optimisé pour les Mirrors. Il y a 9 T1 dans mon Red Gwen. Il est fait pour aller plus vite que Vayne à Atrox. Et donc, Acolyte, Red Gwen, c'est un match-up que je n'aime pas. Et on sent déjà qu'Acolyte, honnêtement, me bait un petit peu. Parce que je fais mon ban en fonction d'Acolyte. Alors qu'en vrai, j'aurais probablement dû laisser Red Gwen et dégager ça. Juste parce que c'est plus fort ou trop fort. Ou même ici, parce que Seraphine est pété. Mais bon, l'idée, c'était quand même de contrer Seraphine. Donc, on va y aller, on va y aller, Vania. J'ai monté un. J'ai une bonne curve sur Acolyte. En face, par contre, et bien, Alan a tout ce dont son deck a besoin. Genre, no joke. Parce que Alan a l'Assembly Bot. Et l'Assembly Bot T3 va grossir de façon indécente. Parce qu'il y avait Victor juste derrière. Donc, malheureusement, moi, je n'ai pas de quoi tuer cet Assembly Bot, en fait. Je n'ai juste pas de moyen de tuer cet Assembly Bot en début de partie. On voit la taverne qui est updackée par Alan. Donc, on continue sur la même logique. Et là, je n'ai pas de moyen de détruire ce Victor, en fait. Je n'ai pas de plaie pour détruire ce Victor. Donc, je vais essayer d'avancer sur mes Reliquaires. Mais le problème, c'est que l'Assembly Bot, il va grossir vite, en fait. Victor et l'Assembly Bot vont tous les deux grossir très vite. Parce que tous les sorts du deck, Alan génèrent un autre sort. Donc, quand tu as Assembly Bot T3, Victor T4 et qu'aucun des deux ne meurent, Victor crée un spell gratos tous les tours. Et ce spell gratos tous les tours, il fait très très mal, quoi. Il fait très très mal. Donc, moi, j'essaye de mettre de la pression. J'essaye d'accélérer. J'essaye de forcer, au final, des mauvais trades avec mes Acolytes. Mais ça ne va pas assez vite, en fait. Victor est déjà capable de trade. Le robot est capable de trade aussi. Et donc, je préfère attendre. Il passe avec 6 mana. Donc, je me dis, chouette, j'ai une chance de m'en sortir, quoi. Avec mon Orlika. En fait, j'ai envie de créer plus de cibles. Parce que là, actuellement, je me dis, ok. Son Victor, son Ballistic Bot, je ne les passerai pas. Je n'ai pas trop le choix là-dessus. Donc, il faut que j'accélère et que je fasse de multiples cibles, en fait. Il faut que j'ai 5, 6, 7 créas. Enfin, 5, 6, 7 créas, ce n'est pas possible, ça. Qu'est-ce que je raconte ? Il faut que je les monte à 5, 6, 7 dégâts et ensuite que j'attaque avec un board complet, quoi. C'est ça, l'idée. Sauf que, bah, crumble pour tuer mon Ziggs, donc pas de dégâts directs. Ça me ralentit bien d'un coup. J'ai le Reliquaire, mais le Ballistic Bot, il est déjà 7, 7. Donc, je continue à essayer d'avancer sur le Reliquaire, mais ça va être un petit peu lent à nouveau. Parce qu'une fois que Victor est level-up, il n'y a rien à faire. Il y a la Taverne qui réduit déjà tout. Il y a Seraphine qui va arriver level-up. Donc, c'est compliqué. Compliqué de faire quoi que ce soit, en fait. J'ai pas trop d'options dans la game. Je peux changer l'ordre de mes plaies. Je peux décider de faire... Je peux décider de pas poser le dévot. Je peux décider de continuer le Reliquaire et d'essayer de faire un Reliquaire de plus. Mais le problème, il est le suivant. C'est que là, le Victor, il est sur le point de level-up. Avec le Goalur, il va level-up encore plus vite. Et il trouve Gift from Beyond sur le Goalur. Et il trouve Insaisissable sur le Goalur. Donc là, moi, je me dis, il faut que je tente l'étale. Il faut que je menace l'étale pour que Victor soit obligé de se suicider. Je vois les Poros déjà. Bon, ça me plaît moyennement parce que ça va level-up Victor et tout le tralala. Et bon, je me dis quand même, ok, Victor bloque. Mais Victor, il est 6-5. Donc, avec mon acolyte, j'ai un kill sur Victor. Avec mes 4-7-6 qui vont taper, j'ai un kill sur Victor. Et Alan, il n'avait pas gardé la mana nécessaire que pour faire Severum. S'il n'avait pas trouvé... Alan, s'il n'avait pas trouvé les armes d'Aphelios, là, il était dans la mise parce qu'il n'avait pas gardé les armes d'Aphelios au début. Il n'avait pas pensé que j'avais une possibilité de l'étale. Sauf que là, maintenant, comme il les a retrouvés sur son goût à l'heure, il a vol de vie sur une 14-15. Je peux faire ce que je veux. Je peux attaquer avec ce que je veux. Je n'ai pas de quoi menacer ça. Je n'ai pas de quoi menacer ça du tout. Donc, je ne peux même pas menacer Victor de mort, en fait. Là, je ne peux plus rien faire. À la base, je ne savais pas qu'il en avait une copie dans la main. Mais vu qu'il en avait une copie dans la main, Alan, il ne devait jamais craquer son goût à l'heure ce tour-ci. Il avait fait un misplay phénoménal avec son goût à l'heure, Alan. Genre, vraiment, il s'était mis dans une douille, mais qui allait le forcer à sacrifier son victor, à me laisser à nouveau plein de tours. Allez, je fais des 7-6 pour 2 à ce stade de la partie. Si tu me laisses des tours, tu risques de perdre. Vraiment. Même avec une Seraphine level-up et tout le travail, là. Sauf qu'il a créé. Il a du talent, Alan. C'est tout. Il est meilleur. Il est meilleur, Alan. Il a créé une autre arme d'Aphélios pour avoir un deuxième Sèvrum. Il en avait une en main de toute façon. Donc, il aurait vraiment pu utiliser celle de sa main et ne pas prendre le risque du goût à l'heure. Mais là, c'est game over. En plus, il a l'insaisissable qui est octroyé insaisissable. Donc, bon. Il y a l'étale sur Victor. Il y a l'étale sur le robot. On quitte. On n'a pas besoin de le regarder jouer pendant deux minutes au prochain tour pour nous buter. Parce que ça va revenir exactement au même. Ensuite, on enchaîne. Cette fois-ci, contre Atrox Vayne. Et Atrox Vayne, c'est pas... Comment dire ? C'est pas un très bon match-up. De toute façon, pour Reliquaire de base. Reliquaire, c'est plus un deck qui va venir battre les Seraphine. Plutôt que venir battre Vayne Atrox. Ceci dit, bon. Je ne vais pas me démonter pour si peu. Il y a toujours un monde. Il y a toujours un monde. Mes acolytes arrivent assez tard. J'ai eu triple T1. Donc, j'ai pu mettre une certaine pression. Je n'ai pas de dévot, par contre. Le fish fight qui part pour me tuer mon acolyte. Ça, ça fait un peu mal aussi. On ne va pas se mentir. Ça fait un petit peu mal. Je mets la bombe immédiatement. Parce que moi, j'ai vraiment en tête. De, dans la mesure du possible, tuer toutes ces créans. Je veux tuer tous ces mobs. Pour qu'ils ne soient pas capables de setup Atrox, etc. Malheureusement, il a encore une carte robuste. Il a encore ce T4. Et là, je décide du coup de juste partir sur les dégâts. Vous savez quoi ? J'ai joué 4 bombes. Il a 12 PV. Il est à 11 PV même. J'ai un Ziggs level up. Je suis en mode, ok. Peut-être que les acolytes, ça ne suffira pas. Je ne les ai pas développés assez vite. Ils ne font pas assez peur. Ils ne font pas assez de dégâts. Donc là, je vais me concentrer sur récupérer... Je vais me concentrer sur récupérer Ziggs et finir la game avec les dégâts de Ziggs. Parce qu'au final, regardez, j'ai deux sites avec la vulnérabilité. il y a un monde où Ziggs prend la max, en fait. Il y a un monde où Ziggs prend la max, ici. Le fish fight, à nouveau, que je ne peux pas anticiper. Ça fait mal. Ceci dit, je suis capable de tuer Chevalier Éclaireuse, à nouveau, cette fois-ci. Et donc là, moi, je suis content. À ce stade-ci de la game, je suis super content. Parce que j'ai réussi, à chaque fois, à me débarrasser de la carte après le fish fight. Donc, ok, j'ai perdu mes acolytes. Mais lui, il a perdu ses cartes. Il a perdu ses cartes. Moi, j'ai encore Reliquaire, etc. Je peux tenter des choses, au final. Je peux tenter des choses. Et je suis toujours à pas grand-chose. Parce qu'il a 10 PV. Donc, Ziggs, ça va très vite de le tuer. Surtout avec les deux sites vulnérabilité, ça va très très vite. Joral arrive et Joral pioche à Atrox. Ça, c'est notre souci principal. Et surtout, mon Reliquaire, il est trop petit que pour aller chercher Joral. Mon Reliquaire, il n'est pas capable d'aller tuer Joral actuellement. Je mets les sites en question. Je récupère de quoi faire un autre acolyte. Donc, on passe. Au prochain tour, mes acolytes seront à 6. Je serai capable de tenir Joral. Et je serai capable de tenir Atrox. Voilà, Atrox en sont en question. Atrox qui a vulnérabilité du coup. On va refaire un acolyte. On va rejouer un acolyte. On a des acolytes 6-5. Donc, capable d'aller chercher Atrox. Capable d'aller chercher Joral. Sauf que Joral passe en 5-3. Parce qu'il y a Seigneur des Darkines. Et ça, ça fait mal à nouveau. Parce que je perds un autre acolyte dans la bataille. Et c'est vrai que... Alan, il a bien trouvé les kills à chaque fois sur mes acolytes. Donc, je n'ai pas vraiment pu en profiter. Vous voyez que je tue toutes ces créas. Je reste focus sur le fait de tuer ces créas. Je n'arrive pas à trouver Ziggs. Je ne trouve pas d'autres acolytes ici. J'en ai un et c'est tout. Et j'ai deux dévots qui arrivent très tard dans la partie. Et à ce stade-là, les dévots, vraiment inutiles. Pour le coup, les dévots, à ce stade-là de la game... Ça ne donne pas envie. Alan, de son côté, va topdeck. Un sort qui fait très mal à mon deck. Qu'il joue en un exemplaire. Qui est le silence. Vous savez, ce silence à 1 qui peut aussi détruire un équipement. Ça veut dire que mon acolyte, il repasse 2-1 au final, mon acolyte. Il perd redoutable, il perd ses stats. Le silence fait très mal aux acolytes. Il n'y a aucun silence dans le jeu, sauf cette carte. Mais là, pareil, je perds énormément, tu vois. Là, j'ai pris très très cher. Donc, c'est vraiment délicat ici. Et je peux mettre quelques dégâts à mon adversaire. Je peux graber à Atrox, écarter à Atrox, attaquer avec les 2-2-1, attaquer avec la 7-6. Sauf que maintenant, pareil, il a bien joué Alan. Il a directement vu que je pouvais graber son Atrox et taper avec le redoutable. Donc là, il a fait quoi ? Il a rajouté un point de dégâts sur son serre pour que le serre puisse bloquer mon redoutable. Donc, je suis un peu obligé de partir sur « Ok, je vais kill Atrox. » Essayer de mettre un maximum de dégâts quand même. Mais c'est difficile. Je n'arrive pas à entamer les PV d'Alan parce qu'il y a cet Atrox qui n'arrête pas de le heal. C'est vraiment... L'Atrox qui est occupé à le heal constamment, ça rend super difficile d'entamer les PV d'Alan. Et j'ai besoin, en fait, de terminer la game à un moment, de toute façon. Je n'ai pas le choix. Je récupère le rite de refus. Rite de refus sur World Ender qui est quand même plutôt sympa. Parce que sinon, comment dire... Sinon, il y avait l'étal, tout simplement. Et je vais décider de l'utiliser sur mon dévot. Parce que là, je suis à un stade où, pour moi, il faut que j'essaye de mettre la pression pour l'étal. Et en vérité, ce n'était pas le play. Mais ce n'était pas le play. J'aurais juste dû me supprimer une gemme, jouer le reliquaire et renvoyer le reliquaire dans mon deck. C'est vraiment ces deux dévots qui m'ont un peu pourri la main. Et à partir de là... Parce que j'ai... En fait, j'ai essayé de le forcer à me laisser passer des dégâts. Mais toutes ces créas avaient 3 d'attaque. Toutes ces créas pouvaient gérer les redoutables. Et bah oui, je n'avais pas assez d'acolytes. Mes acolytes n'avaient jamais survécu au trade, en fait. Toute la game, mes acolytes sont morts. Donc je ne peux pas faire ça avec des acolytes. Il passe valor en 2-3. Pour aller chercher ma 2-1. Du coup, maintenant qu'il n'y a plus un valor qui peut gérer la 5-3, je vais le laisser faire. Je vais le laisser taper dans ma 2-1. Mes acolytes sont quand même 8-7. Mes acolytes sont énormes. Mais le fait de ne pas avoir remis le reliquaire, ça réduit mes chances de topdecker les acolytes. Et ça, c'est un des pires topdecks de mon deck. Donc avec quoi niveau bon topdeck à ce stade-ci ? Bah déjà, Ziggs. Tout le long de la game, Ziggs aura été incroyable et on ne l'aura jamais vu. Ici, je suis obligé d'attaquer de toute façon. De passer 5 dégâts. Et mon adversaire est à 4 PV. Donc effectivement, moi, Ziggs, j'en rêve. Si je passe les 5 dégâts maintenant, Alan, il est à 4 PV. Je ne vois que ça, donc je fonce dedans. Alan, il est à 4 PV, quoi. C'est tout. Un petit Ziggs. Un topdeck, même au niveau des sites. Même un bâton pointu, un Ziggs ou n'importe quoi. Ça va vite. Je trouve un acolyte. Je détruis un site. J'attaque avec Ziggs. Il y a l'étale. Il y a déjà deux fish fights qui sont passés. Donc moi, fish fights, c'est fini. Je ne joue plus autour de fish fights. Le Valor est buffé. Le Valor va pouvoir venir chercher mon acolyte. Donc je suis obligé de le tuer. Et là, le problème, c'est qu'Alan, il peut jouer Anaka. Il peut juste jouer les Darkins et la lance des Darkins. C'est tout. Et Anaka, il est super fort. Anaka, il va ramener un allié de son deck. Buffé. Donc je récupère le Reliquaire. Mais le Reliquaire, c'est trop tard. Mes acolytes ne passeront plus jamais la défense d'Alan. Parce que tout a plus que 4 d'attaque. Et voilà, petit à petit, on va se fatiguer. On n'aura plus de ressources. Et Alad, il va continuer à piocher tout son deck. Et on ne sera pas capable d'aller chercher ce létale, malheureusement. Dans cette situation ici. Parce que la lance, en fait, a buffé ses créas. Et donc toutes ses créas ont 3 d'attaque. Le Pister Plume Agile. Il n'y a pas que les Darkins qui ont l'attaque suffisante que pour bloquer mes Reliquaires. Tout le monde a l'attaque suffisante pour bloquer mes Reliquaires. Et donc malheureusement, je vais finir à 4 PV du but. Et je n'arriverai pas à terminer Alan dans cette partie. C'est bien dommage. Du coup, au niveau du tournoi, là, on est juste en 0-2. Mais on a perdu 2 joueurs. Il nous reste Kévor et c'est tout. On n'a rien d'autre que Kévor. Moi, je suis sur la touche. Je m'en veux d'avoir Amnés X, qui était clairement un bait. C'est juste que le ladder est trop facile. Et quand en ladder, je fumais les gens parce que les gens en ladder sont mauvais. Mais je m'en voulais d'avoir Amnés X. Donc moi, j'étais deg. La strat avec Sonic, complètement pété la gueule. Donc tout ce qu'on avait décidé de faire pour éviter la confrontation directe en mode « Ok, je n'ai pas envie d'aller affronter Badge Attack, Alan sur purement du skill. » Bon, elle était une situation merdique. Il nous restait Kévor avec une line-up méta. Et donc Kévor, il va devoir affronter Alan sur un duel de skill. Il va devoir affronter Badge Attack sur un duel de skill et Pavelici sur un duel de skill. On ne peut pas faire une pire situation, globalement. On ne peut pas faire une pire situation. Donc, c'est fini pour moi. Kévor va rentrer en liste. Kévor va rentrer en liste. Hop, ok. Donc vous voyez Kévor qui a une line-up tout à fait normale. J'ai au final décidé de laisser cette line-up à Kévor. J'aurais pu la prendre, mais je préfère laisser Seraphine à Kévor. Kévor, c'est un excellent joueur de Seraphine. Donc c'était la line-up que moi j'aurais pu prendre si je voulais faire du méta solide. Mais je voulais aussi laisser son Ezreal Kennen à notre ami Sonic. Et du coup, bon, petit regret évidemment. Mais voilà. Ça va ban du Red Gwyn côté Alan ZenitQ. Ça va laisser Seraphine, Veinatrox. Ça va ban Seraphine côté Kévor. Et on va jouer contre Red Gwyn et Veinatrox. Le ban, Red Gwyn est très surprenant de la part d'Alan. Parce qu'au final, Alan, il a eu peur de jouer en Veinatrox contre Red Gwyn. Alors que c'est pratiquement un 50-50 quoi. Par contre, Seraphine dans Red Gwyn, c'est vraiment avantagé. Et je vous ai dit que Kévor est un super joueur de Seraphine. Et un moins bon joueur de Veinatrox. Mais j'ai l'impression que, pour le coup, j'avais fait beaucoup plus de recherches sur nos adversaires que nos adversaires n'en avaient fait sur nous. Et donc, j'ai vraiment l'impression que côté Seraphine fan club, ça ne connaissait pas les styles des joueurs. Alors que moi, je savais que BadgeAttack c'était un excellent joueur de Seraphine. Je savais que Alan, il allait jouer son Red Seraphine d'office. Je savais que Pavelici serait sur la line-up counter du coup. Parce qu'il fallait les deux Seraphines aux deux autres joueurs. J'avais anticipé leur strat. C'est juste que malheureusement, ce qu'on avait mis au point ne fonctionnait pas pour nous. Donc ça faisait d'autant plus mal au cœur. Parce que j'avais cette impression d'avoir vraiment anticipé ce qu'allait se passer. Et moi, j'étais dans le chat. À chaque fin de match avec Kévor qui revenait, et j'étais dans le chat, et j'étais juste en mode, dans le chat Discord, et j'étais juste en mode, il va vouloir jouer ça, faut banne ça, il va vouloir jouer ça, faut banne ça. J'étais tellement sur la touche que je me suis reconverti en entraîneur. J'étais tellement sur la touche que je suis devenu Didier Deschamps. C'est un peu... Et non, je ne dirais pas Roberto Martinez. Je suis belge, mais je ne veux pas devenir Roberto Martinez. C'est une insulte. C'est une insulte dans le pays de Belgique. Il ne faut pas nous dire qu'on est Roberto Martinez. On va très mal le prendre. Donc voilà, je fais de mon mieux sur la touche du coup. Pendant que Kévor se bat pour garder nos espoirs en vie. C'est... Et ça ne va pas être facile. Vraiment, il va falloir battre les trois. Donc pour Kévor, c'est vachement hardcore. On a l'Egypte des Darkings. Il a très intelligemment décidé de ne pas attaquer avec l'oiseau de Petricite dans l'autant joué. Vous voyez la différence de play entre Sonic et Kévor. Ça, c'est un exemple parfait. Kévor, il n'a pas beaucoup joué Vayne Atrox. Il a une petite expérience sur Red Gwyn. Mais instinctivement, il sait que rentrer dans cet autant joué, ce n'est pas le bon play. Et ça, il y a beaucoup de chance que Sonic, par exemple, soit rentré dans cet autant joué le tour précédent au moment de l'attaque. C'est un play que Kévor, lui, ne fera pas. Et c'est ces petits détails-là, vous savez. C'est parfois... On sous-estime parfois des petits détails au niveau des plays qui ont une importance phénoménale, au final. L'autant joué s'en va. Et Gwen se fait trade. Super important que Gwen meure là, maintenant. Parce qu'au final, ok, Kévor, il a 7 PV. Mais Kévor, il a le bord tout tranquille. Il a une Vayne qui a survécu au trade. Il a le contrôle du terrain. Avec son Pisteur Plumagile, avec son oiseau de pétricite. Il y a moyen de commencer à faire des value trades. Dans la main d'Alan, il y a une autre Gwen. Donc, ce n'est pas une mauvaise main. Autant joué Gwen au T5. Sauf que ça veut dire qu'au T6, il ne fait rien. Et au T7, ce sera à Kévor d'attaquer. Donc, la nuit de l'horreur au T7, elle n'est pas bonne. Donc, il doit attendre le T8 pour faire sa nuit de l'horreur à Alan. Et ça, ça nous laisse beaucoup de temps pour nous remettre dans cette partie. Parce que là, on a été un peu cueillis à froid. C'est vrai que le double arrière-garde, l'autant joué, Gwen dans la foulée, ça tabasse un petit peu. Ça tabasse un petit peu beaucoup. Donc, l'Egypte des Darkines qui part cette fois-ci sur l'oiseau de pétricite. Joli et l'oiseau de pétricite, 1-4. Donc, capable d'aller chercher Gwen. Donc, capable d'aller chercher l'arénaire déchu. Bref, capable d'aller chercher tout ce qu'on veut. Et aussi, capable de fish fight la Gwen au cas où. Donc, ça, c'est intéressant. Si là, Alan, il pose Gwen, il prend fish fight. Ce ne sera même pas un trade. Il prendrait juste fish fight. Il serait dans une situation délicate. Ça va décider d'open attack côté Kévor, d'aller chercher cette 4-3 avec l'oiseau de pétricite. Quitte à ce que l'oiseau de pétricite perd des PV, tant pis. C'est son choix. Le fish fight, bon, il peut toujours être utilisé plus tard. Il a peut-être envie de le garder pour quelque chose de plus intéressant. Et le fait que sa Gwen soit toujours en vie, ça devrait lui mettre la puce à l'oreille. Et qu'effectivement, il n'y a pas de nuée de corbeau en face. Donc, peut-être qu'il a envie de garder le fish fight pour une créature vraiment intéressante. Parce qu'au final, l'arénaire déchu, pardon. L'arénaire déchu, c'est l'autre. C'est celui à 5. Mais c'est pas, voilà, c'est pas plus, c'est pas si terrible que ça, quoi. C'est pas si terrible que ça. Donc là, on tabasse fort. On va sacrifier l'oiseau de pétricite. Ça va permettre à l'égide des Darkines de revenir dans la main. C'est toujours intéressant. Et là, dans la main d'Alan, il n'y a que cette Gwen au final. Il n'y a que cette Gwen pour deux tours complets, je vous ai dit. Donc, il va falloir... C'est la Gwen, elle représente le T6. Mais elle représente aussi le T7. Et la nuit de l'horreur ne peut arriver qu'au tour 8. Donc, il y a le temps de voir venir. Il y a vraiment le temps de voir venir. Il va jouer la harpe des Darkines. Ce qui va permettre de jouer à Atrox. Et à Atrox, le heal, la stabilité. À Atrox, vraiment... Toujours aussi broken. Du côté d'Alan, on topdeck magnifiquement. Parce qu'on topdeck cet Arénair. Et cet Arénair, il est super important ici. Il est super intéressant aussi. Vous voyez un World Ender à 9. Donc, un World Ender vraiment pas cher. Et du côté de Kevore, on ne va pas sacrifier à Atrox. On va mettre Vayne dans ce Reconner. Et il y a même un monde, au final, où on ne touche pas au Reconner. Et où on pourrait mettre Vayne dans la 3-2. Ça voudrait dire qu'on meurt, quand même, sur... Marque des îles. Et donc, Kevore, il préfère éviter. Nous, on sait que dans la main d'Alan, il n'y a pas de Marque des îles. Donc, ça pourrait être le play. On laisse l'Arénair, on n'y touche pas. Et juste, on va chercher les 2-3-2. Mais bon. En plus, ça permet à Kevore d'open attack. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que si vous regardez ici, Kevore, il peut infliger 4 points de dégâts avec son Pisteur Plume Agile. Où il peut infliger 6 points de dégâts avec Atrox et la Roulade. C'est une possibilité qu'il a. Si ensuite, il open attack, il y aura l'étale. Il a la lecture qu'il n'y a pas de nuée de corbeau. Parce que sa Vayne a été endommagée toute la partie. Il n'y a pas eu de tentative de nuée de corbeau sur la Vayne pour la tuer. Alors que ça aurait été super intéressant. Ça aurait permis de menacer l'étale de façon plus efficace. Donc, il sait qu'il n'y a pas de nuée de corbeau. Il sait que cet Atrox, il peut taper. Donc, il va taper avec cet Atrox. Et puis, il y a une open attack magnifique. Qui n'est contrée que par une seule carte, c'est Villefestin. Et encore, contrée, c'est un bien grand mot. Parce que de toute façon, il y aurait World Ender. Et il y aurait toutes les cartes que tu peux jouer avec Atrox à la suite. Donc, ce ne serait pas une fin de game si tu prenais Villefestin sur le Pisteur Plume Agile ici. Il y a 10 dégâts. Vous voyez qu'il n'y a pas de Villefestin côté Alan. Donc, il n'y a pas de moyen de s'en tirer côté Alan. L'open attack est suffisante pour que Kevor gagne. Et Kevor a joué cette game. Mais c'était vraiment une scène. Kevor qui joue très très bien cette première partie. Donc, dans un style, au final, opposé à ce qu'on voulait faire à la base. Et puis, voilà. Kevor, c'est surtout un joueur de Seraphine. Ce n'est pas un joueur de Veinatrox à la base. Il a pas mal joué son Veinatrox. Mais ce n'est pas un joueur de Veinatrox. C'est un joueur de Seraphine. Principalement. Et vous voyez que comme tout bon joueur de Seraphine. Et bien, au tour 3, il a 2 tavernes dans sa main, Kevor. Et ça, c'est le signe d'un joueur de Seraphine extrêmement talentueux. Si vous voyez un joueur de Seraphine, il a 2 tavernes dans la main, au tour 6, à toutes les games. Ah, c'est... Il est trop fort. Il est trop fort, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas le battre juste parce qu'il est trop fort. C'est un peu la base. En même temps, hein. Donc, tentative de mettre un Valor supplémentaire. Vous voyez qu'il y a double Harp côté Alan. Et qu'on a envie de venir chercher sa Seraphine, etc. Mais il y a des remouvants côté Kevor. Et donc, on est juste capable d'aller chercher à la fois Valor et à la fois la 0-3. Il faut juste voir si Kevor ose, entre guillemets, cette mise en danger, cette prise de risque. Mais le Valor, il n'y a pas de quoi le sauver côté Alan. A nouveau, le fait qu'Alan joue 0 yeux perçants, ça donne beaucoup d'informations à Kevor. Kevor, il sait qu'il n'y a pas de catch dans la main d'Alan, du coup. Et là, maintenant qu'Alan a commis le mana nécessaire sur cette frappe rapide, Kevor peut décider à tout moment de lâcher émanation du Puizar. Et les émanations du Puizar, c'est 3 dégâts parce qu'il a rajouté une carte dans sa main sur le bâton pointu. Donc là, c'est 3 dégâts qui viennent parfaitement cueillir ce Pisteur Plume Agile. C'est l'oiseau de Pétricite. C'est ça, hein ? Ouais, je pense, l'oiseau de Pétricite. Et du coup, bah... Bon, côté Alan, on a joué une arme, quand même. On a joué un équipement d'Arkine, donc on s'est un peu rapproché de la Trox. Mais on n'a pas grand-chose à jouer, hein. On a une Queen et c'est tout dans la main. Et c'est encore une fois des Créas qui meurent assez facilement. C'est des Créas qui meurent sur un point de dégâts. C'est des Créas sur lesquels il va être délicat de mettre un équipement. Et au prochain tour, Kevor, il a une taverne. Mais au tour d'après, il a une taverne. Et au tour d'après, il a une taverne. Il a non pas une, non pas deux, mais trois tavernes dans sa main. C'est fort, trois tavernes dans la main. Il peut remonter Queen immédiatement. À nouveau, il a la lecture. Il n'y a pas de catch et il n'y a pas de jeu perçant. Parce que sinon, le Valor aurait survécu au tour précédent. Donc à part top deck d'Alan, il sait que ce ne sera pas contré. Et laisser juste le Valor, ça ne le dérange pas plus que ça. Il a la gestion pour le Valor. Il a le stun. Il a aussi l'Electrical Rift. Donc, le Caustic Rift, pardon. Le Rift Caustic. Et ouais, le Rift Caustic, tu les deux Valors. Il reste que la Queen. Donc après la taverne, le Rift Caustic, il est idéal. Ça va équiper un des Valors. Et Kévor, je ne pense pas qu'il ait de raison de se faire prier pour faire le Rift Caustic. Il va peut-être attendre l'attaque des Valors pour être... Et encore, je ne suis pas sûr. Ok, il va attendre l'attaque des Valors. Il va bait cette seconde... Il va bait cette seconde arme. Et il va punir avec ce Rift Caustic les deux Valors. Il ne reste que Queen. Elle est endommagée. Il ne peut pas attaquer deux fois avec Queen parce qu'elle va mourir s'il attaque deux fois. Alors ok, il a ses Valors. Mais il n'a pas pu taper dans la partie Alan. Ses Créas sont toujours mortes avant de pouvoir taper. Donc cet Atrox, il est cool. Mais le World Ender, il est à 12. Le World Ender, il est encore super élevé. Et du coup, du côté de Kevore, on va avoir le temps de développer toutes les tavernes. Et de mettre une pression de fou. En plus, on a évidemment les panneaux... Les panneaux quoi ? Les panneaux déboussolants. Je ne sais plus si c'est ça le terme en français. Enfin bon. Donc on a un rejet pour empêcher le World Ender. On a tellement, tellement de ressources dans la main. On va pouvoir faire une farce. Cette farce sera utile. On a le Cataclysme qui part sur Séraphine. On peut stun Queen ici. C'est une possibilité. On peut stun Queen et empêcher au final Queen de venir tuer la Séraphine pour un mana. Et c'est ce que va faire Kevore. Et là en fait, peu importe la façon dont les tours se décident, il n'y a plus d'ouverture pour Alan. Il n'y a aucune ouverture disponible pour Alan ici. Il y aura toujours un play pour Kevore. Kevore, il va pouvoir vider son deck. Il va pouvoir level up sa Séraphine. Éventuellement jouer sa troisième taverne. Et c'est une fin de game. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc je me permets d'accélérer. Parce que c'est un deck Séraphine. Donc voilà, vous voyez, il reste X tours dedans. Alan va tenter des Styrato désespérés. Et puis Alan va perdre. 2-0 Kevore, Alan. Kevore revient dans le BO. Mais il faut encore battre 2 personnes. Il faut battre Pavelici. Il faut battre Badge Attack. Mais Kevore a superbement bien joué. Donc là, au moment de faire les bannes, etc. Je sais déjà ce que Séraphine Fanclub va faire. Donc là, je suis occupé à causer avec... Je suis occupé à causer avec... Je suis occupé à causer avec Kevore. Pour décider de ce qu'on va faire et de ce qu'il faut faire. Et Pavelici, il a cette line-up anti-Red Gwen. Vous savez, avec GP Sej, Action Varus et Jinx Lulu. Jinx Lulu, c'est terrifiant pour Red Gwen. Et donc directement, ce que je dis à Kevore à ce moment-là, c'est qu'il faut laisser ouvert Action Varus. Parce que tu as un Red Gwen avec triple T1. Tu peux prendre Action Varus de vitesse. Tu ne pourras pas prendre de vitesse Jinx Lulu. Et Jinx Lulu a un match-up hyper négatif. Enfin, hyper positif, pardon, dans ton Red Gwen. Donc c'est Jinx Lulu obligatoire au niveau du ban. Séraphine bannit que t'es Kevore. Et effectivement, vous voyez Pavelici qui essaye de se concentrer sur Vayne Atrox plus Red Gwen, un petit peu. Avec ça qui est supposé battre Vayne Atrox. Et ces deux decks-là qui sont supposés écraser Red Gwen. Et ça, plus ou moins tenir. Mais voilà. Dans la pratique, j'étais certain qu'ils allaient envoyer Pavelici. Et je savais que chez Pavelici, il fallait ban Jinx Lulu. Donc je vous dis, je fais mon coach. Je suis sur le banc de touche. Je donne les instructions. Parce que Kevore, il a moins joué que moi, tu vois. Donc moi, j'ai beaucoup joué. J'ai la connaissance des match-up. Malheureusement, j'ai fait n'importe quoi. Donc je ne suis plus là pour exploiter moi-même la connaissance des match-up. Mais on va la donner à Kevore. Tant pis. On va la donner à Kevore. Et vous voyez, côté Pavelici, on a deux gels. Mais surtout, on n'a rien d'autre. On n'a que les deux gels. Et côté Kevore, on a quoi ? On a triple T1 plus le prodige. On a triple T1 plus le prodige. La pression de Kevore, elle est folle. Côté Pavelici, on n'est pas capable d'y répondre. Parce qu'Action Varus, c'est un deck assez lent au final. Donc côté Kevore, on va pouvoir accélérer. Vous voyez, il y a quoi ? Il y a 10 dégâts, il y a 12 dégâts. Pavelici va en bloquer deux. Mais Pavelici prend quand même 10 dégâts, du coup. Ça pique. En plus, il y a une sanctification dans le tas. Donc Pavelici, il est à 8 PV. Et côté Kevore, il y a ce buff pour tout le restant de la partie. Alors côté Pavelici, il y a quand même du gel. Donc on peut espérer se stabiliser plus tard. Si on arrive à remettre en place des bloqueurs. Parce qu'on a besoin de bloqueurs là, côté Pavelici. On est vraiment pris à la gorge dans cette partie. Donc il faut des bloqueurs. Il faut pouvoir tanker ses arrière-gardes de la Légion. Cet hôte en joué. Et en plus, il y a l'arénaire défunt qui va, au final, empêcher un bloqueur de bloquer, globalement. Donc côté Kevore, on peut jouer l'arénaire déchu. On peut jouer l'arénaire déchu, donc c'est la 4. Ou alors on peut setup le Majordome Fantôme. Donc on a pas mal de sanctifications. Si c'est à l'attaque côté Pavelici, on est capable de résister comme ça. C'est d'ailleurs ce que va décider de faire Pavelici. C'est d'aller chercher cette 3-1. Qui peut mettre la pression parce qu'elle est là redoutable quand même. Donc il faut la respecter. Et voilà, c'est une cible parfaite au final pour son bakaï. Cible parfaite pour son bakaï. Du côté de Kevore, on a une phase intéressante. C'est que voilà, si on met cette hôte dans la 4-1, au final, on n'aura plus qu'une seule créa sur le bord de côté Pavelici. On aura cette chasseuse impitoyable. Et ça veut dire que... Enfin, on n'aura pas qu'une créa. On aura techniquement un serviteur de Darkin, mais le serviteur de Darkin ne peut pas bloquer. Donc ça veut dire que l'arénaire défunt va pouvoir poser, ne peut pas bloquer sur cette chasseuse impitoyable. Et ça veut dire que côté Pavelici, on n'a aucune créa avec laquelle on peut bloquer là sur ce tour 5. On n'a pas de créa avec laquelle bloquer. Donc on subit une grosse pression ici. On a le gel pour survivre un tour, mais ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir difficile. Prendre 3 dégâts tous les tours, perdre le board petit à petit. Et avec la sanctification qui s'est enchaînée, il n'y a que le gel qui permet de résister. Ici, regardez. Il y a déjà sancti 3 au final. Il y a sancti 3 au final. Il y a plus 3 dégâts sur ce tarénaire défunt. Il y a plus 3 dégâts sur ce tarénaire défunt. Et Kevore qui, à nouveau, fait une partie idéale. Bon, ici, elle est moins compliquée, honnêtement. Que d'autres parties auraient pu l'être. Mais il fait une partie idéale. Il n'y a rien à redire. Super solide sur ses plaies. Côté Pavelici, on va laisser passer 3 dégâts, je pense. Et on va bloquer cette 0-2 gelée, du coup. Histoire de l'endommager un petit peu. Mais bon, l'endommager, ça ne change pas grand-chose. Tout ce tour aurait pu être différent, bien sûr. S'il y avait eu, chez Pavelici, de quoi bloquer plus efficacement une fois qu'il y avait le gel. Mais là, le gel était vraiment fait pour survivre. Pas pour faire des value trades. Et du coup, comme il n'y a pas eu de value trades sur le gel, il est encore fort derrière Kevore au niveau du board. Et ça va être dur de comeback parce qu'il est derrière en mana, il est derrière sur le board, il est derrière sur beaucoup de métriques différentes, en fait, Pavelici. Il est derrière sur beaucoup de métriques différentes. Il va falloir arriver à mettre une phase toute particulière pour s'en sortir. Parce que certes, tu as le gel, certes, tu as une frappe. Mais si tu n'arrives pas à mettre la frappe, on va dire, dans quelque chose qui compte, peut-être dans un rallye ou si tu n'arrives pas à vraiment stopper une créature importante, ça ne changera pas grand-chose. Là, vous la voyez, la chasseuse, désormais, elle peut frapper. Ok. Mais la frappe, elle n'accomplit pas grand-chose. Il n'y a quand même qu'un bloqueur côté Pavelici. Il n'a que 5 points de vie. Il y a 4 attaquants côté Kevore. Donc même avec le gel, il reste un attaquant en plus que ce que tu peux bloquer. Tu vas encore perdre 2 dégâts, alors que tu vas dépenser 5 mana pour le gel. Et ça, c'est avant même que Kevore ait fini son tour ici. Akshan qui part, on a un bloqueur supplémentaire côté Pavelici. Mais là, du coup, là maintenant, il n'y a ni gel, ni frappe. Il n'a plus que 3 mana Pavelici. Il a été obligé de s'exposer. Et donc directement, il est puni. Kevore qui à nouveau a bien joué. Il a d'abord posé son majordome pour que Pavelici soit forcé à jouer quelque chose. Et une fois que Pavelici a été forcé à jouer quelque chose, il joue l'arénaire des fins pour punir. Et là, bah oui, il y a un... Pardon, l'arénaire des chuches, je les confond tout le temps, c'est terrible. Et donc là, oui, il y a une possibilité de l'étale pour Kevore. Possibilité de l'étale pour Kevore. Il y a un monde ici où tu bloques avec le majordome. C'est un monde un peu bizarre, mais c'est juste la logique qu'en fait, tu rajoutes un point d'attaque supplémentaire. Et donc à 8 points d'attaque, même si la 1-3 te bloque ton arénaire, t'as quand même l'étale. Bon, nous, on voit qu'il y a un choix capital dans la main de Pavelici. Donc pour le coup, Kevore ne loupe pas un l'étale ou quoi que ce soit ici. Il a raison. C'est... Et donc il peut mettre Pavelici à 1-PV. Il peut mettre Pavelici à 1-PV. Et là, bah il y a juste une open attaque où le gel peut jouer, mais il n'y a quand même qu'un bloqueur côté Pavelici en fait. Malgré tout, il n'y a qu'un bloqueur côté Pavelici. Et l'open attaque avec un seul bloqueur... Pavelici, il a été un peu candide sur le fait de pas genre level up action ou un truc du style. Parce que là, bah, gel plus frappe, c'est peut-être ta seule chance de t'en sortir le gel plus frappe. Mais c'est quand même délicat d'arriver à finir la game sur gel plus frappe. Si t'as qu'un bloqueur, t'as 1-PV, tu peux rien faire. Tu pouvais pas laisser Star Renner en vie en fait. Si tu laisses pas Star Renner en vie, il y a un monde où avec le double gel et la frappe, tu survis. C'est le même plaie, mais il y a juste un monde où tu survis. T'aurais utilisé choix capital avant. Et donc est-ce qu'il aurait seulement eu la mana ? Probablement pas. Donc il aurait fallu aller chercher quelque chose sur la prédic. Enfin bon. Dans tous les cas, ce Plessis le condamnait à une mort certaine. Sous la force de ce gel et de cette frappe qui ne suffisent pas ici pour sauver Pavelici. Kevore l'emporte donc, comme prévu sur l'Action Varus, qui devait laisser passer sa Gwen. Et du coup maintenant, Pavelici a un GP sèche qui est légèrement défavorable dans Vayne Atrox. Et qui est pas folichon dans Red Gwen. Qui est genre, je crois, il est à quoi ? Je pense qu'au moment où on a joué, c'est 52, mais actuellement c'est 48. Mais enfin bon, dans tous les cas, c'est un 50-50 dans Red Gwen. C'est pas non plus le meilleur deck du monde. Et Catch permet directement à Kevore de faire un value trade ici. Vous voyez que dans la main de Pavelici, il n'y a pas vraiment de moyen de faire des dégâts directs. Il n'y a pas moyen de rush les champions. Et si tu ne peux pas rush les champions contre le deck de Kevore, ça va vraiment être compliqué. Pavelici décide aussi de ne pas infliger de dégâts avec sa 3-2 Overwhelm. Et ça, bon, c'est douloureux. Il est à 0 sur 3. Là, tout de suite, il est à 0 sur 3 au niveau de ses champions. Il n'a aucun des 3 premiers tours où il a réussi à infliger des dégâts à Pavelici. Donc là, ça va être le premier. Il va être à 1 sur 5 au tour 3. Et donc même s'il venait à constamment infliger des dégâts, il va peut-être level up ses champions au tour 7 au minimum. Donc pas de level up tour 6, quoi qu'il arrive. Et il va falloir top-decker à chaque tour. Il va falloir top-decker à chaque tour. La frappe rapide permet à Kevore d'attaquer. La robustesse fait aussi peur à Pavelici. Parce que ce n'est pas facile à gérer la robustesse, ces situations-là. Vous voyez que Kevore, il joue Roar Oficacia en x1 dans son Vayne Atrox. C'est un peu anecdotique, mais ça peut être sympa dans ce genre de match-up. D'avoir les 3-2 qui arrivent sur le terrain, etc. Donc ouais. Ça va décider de mettre directement la Darkin Bloodletters sur 7-1-1 pour pas qu'elle prenne une pluie de balles. 7-1-1, c'est vraiment ça l'idée. Empêcher les pluies de balles, ou en tout cas compliquer les pluies de balles pour Pavelici. Parce qu'effectivement, à côté Kevore, plus on complique les pluies de balles... Enfin, plus on met de créatures et plus on buff ses créatures, plus les pluies de balles sont compliquées. Maintenant, il va mettre un Valor. La pluie de balle, elle a 75% de toucher Valor. Elle a plus 100% de toucher Valor. Donc il peut mettre Valor, il peut mettre l'équipement. Et avec un petit peu de chance, il peut ne pas se faire remove instantanément Valor. Ce qui est son objectif ici, Kevore. Il veut juste faire durer jusqu'à Atrox et gagner avec Atrox. Il n'a pas vraiment besoin, on va dire, de se mettre en danger. Et là, drôle de plaie de Pavelici, à nouveau. Parce que ce cerf bloque les 3 dégâts. Et donc Pavelici, il passe encore une fois pas de dégâts ici. Ça fait beaucoup de fois de suite que Pavelici ne passe aucun dégâts en fait. Donc Pavelici, il n'arrive juste pas à avancer sur ses champions. Et sans avancer sur ses champions, c'est pas un danger. Et derrière, il finit par faire la draw et par faire pour par l'effet, ce Pavelici. S'il avait fait la draw proactivement, il aurait pu juste attaquer avec. Donc c'est vraiment des plays très étranges. Et ce pour par l'effet, du coup, libère le Valor pour Kevore. Donc vraiment des plays très étranges de Pavelici. Qui permettent à Kevore, pour le coup, de passer ce GP sèche sans aucune difficulté. Alors que, bon, il n'a pas une mauvaise main, Kevore. Mais, allez, il a quand même réussi à invoquer son Atrox dans sa main. Avant même le tour où Atrox doit être posé. Il a tapé je ne sais pas combien de fois avec World Ender. Il est extrêmement devant là, tout de suite, Kevore. Il n'est pas un petit peu devant, Kevore. Il est très très fort devant, Kevore. Donc ça va être extrêmement compliqué pour Pavelici aller chercher. Kevore qui trouve une veine en plus. Donc la veine qui va être jouée, la roulade qui va s'ajouter à l'hélicite des menaces que Pavelici doit gérer sans ses champions level up, encore une fois. Parce qu'il en est très loin du compte. Il est à 1 sur 5, on est tour 5. Genre, il est trop loin. Il est trop loin pour level up ses champions. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que tu vois souvent en GP sèche. Genre, d'être aussi éloigné de la wincon, c'est vraiment pas quelque chose de courant en GP sèche. On va pouvoir remettre les Darkin Bloodletters. On a une attaque qui est très puissante. Vous voyez, c'est 2, 4, 3 qui attaquent. On peut aussi mettre la harpe des Darkin sur Vein pour que l'attaque soit encore plus violente. Et pour que le World Ender d'Atrox soit encore plus réduit. Parce que regardez, il a tapé 3 fois ce tour-ci. Et on est au T5, il tape avec 3 armes. Il a tapé avec ses serres, il a bloqué avec ses cernes. C'est aussi des frappes avec. Le World Ender, il est monstrueusement bas là tout de suite. Il est monstrueusement bas le World Ender. Il n'y a que 7 PV côté Pavelici. Mais le World Ender, il ne coûte absolument rien. Donc Atrox va sortir. Mais au moment où Atrox sort, le World Ender, il est free. Le World Ender, il est joué T7 dans tous les cas. Je ne sais plus exactement combien c'était. C'est quoi ? C'est 5 ? C'est 6 ? Je pense. Mais il est joué T7 dans tous les cas. Il est à moins que 7 en tout cas. 100% il est à moins que 7. Il y a eu plus que 6 frappes dans cette game. Il y a hésitation quand même. Toujours la possibilité d'un fish fight ou quoi que ce soit. Mais globalement, il n'y avait pas moyen d'aller chercher cette veine. Et voilà, le World Ender est à 5. Le World Ender est à 5. Pavelici, il est à des kilomètres de ses champions level up. Il est un petit peu plus haut que ce que je pensais. Attendez, quand est-ce qu'il a mis des dégâts ? Est-ce qu'il a mis deux dégâts ? Non, Kevors s'est soigné. Oui, Kevors s'est soigné, pardon. Enfin, voilà. Donc, Pavelici, il ne peut rien faire contre ce World Ender. Il ne peut que regarder ce World Ender en se demandant... Ah, est-ce que ce n'est pas game over ? Il a de quoi développer Sage. Il a de quoi geler à Atrox ce tour-ci. Mais il n'a pas de quoi tuer à Atrox, en fait. Il n'a pas de quoi tuer les deux Xolani qui vont sortir de ses 4-3 non plus. C'est des Xolani buffés plus 2, plus 2. Donc, voilà. C'est des Xolani 19, Overwhelm. Donc, on va mettre les Esprits déchaînés. On va level up ses Juhani. Et puis, le coup de semence pour tanker un tour supplémentaire. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'il a fait tous ses dégâts. Parce que T1, attends, il n'a pas frappé. Il a mis un pourparle-effet, c'est vrai. Il a mis la 3-2. Il a fait un dégâts sur Sage, ça fait 3. Il me manque un tour. Il me manque un tour où il a dû frapper. Et j'ai loupé. J'ai loupé qu'il y a eu des dégâts pendant un tour. Ici, il hésite à Fish Fight. Et franchement, Fish Fight, ce n'est pas un mauvais play. Le petit Fish Fight sur Sage, ça forçait le gel. Ça forçait le gel sans l'attaque. Mais bon. De toute façon, il est très très large Kevore. Il a fait tous les bons plays quand il fallait. Ce n'est pas maintenant qu'il va y avoir des soucis dans la game. Parce que tôt ou tard, cette Sejuani n'aura plus de fuel en fait. Ça peut durer. Ça peut durer un petit peu. Mais bon. Il y aura une tentative de Fish Fight ce tour-ci au moment où GP va être joué. S'il a encore de quoi tanker à ce moment-là et geler tout le monde, pas Vellici, il y aura une roulade. Enfin, il n'y aura même pas une roulade. Il y aura un Stiratu pour 3 qui va pouvoir bloquer Sage. Et le gel aura déjà eu lieu. Enfin bon. Voilà. C'est juste compliqué. C'est juste très compliqué. Juste là. Là maintenant, ça fait un peu peur. Parce que quand tu regardes le board, tu te dis que c'est quand même un gros board tout ça. Sauf que Vellici, il n'a pas laissé de place pour son GP. Donc bon. Un peu compliqué. Il y a une autre Sage ici. Et Pavelici, il va open attack pour essayer de forcer le gel. Pour pas que sa Sage y passe. Mais bon, globalement, côté Kevore, on peut quand même faire des value trades. On peut quand même mettre Oiseau de Petricide dans la 1-3. On peut mettre une Xolani dans la 2-2. Une Xolani dans la 3-2. Et on peut mettre Aatrox sur Sage. Ou c'est vrai qu'on peut laisser passer les dégâts de Sage au final. Oui. C'est ça le truc. On est tellement large, on peut laisser passer les dégâts de Sage. Et juste trade les 4 premières cartes. S'il y a un gel, il y a un gel. Ça ne change rien. Il est toujours à 4 PV, Kevore. Avec une seule carte dans la main de Pavelici. Donc, il est vraiment trop loin, Pavelici. Il est vraiment trop loin. Il est vraiment trop loin. Et je pense que c'est fini au tour d'après. Parce que je pense qu'il topdeck pas de gel au tour d'après. Donc, il y a la frappe. Et au tour d'après... Ouais, au tour d'après, il n'y a pas de... Puis, vous voyez, le styre à tour. C'est vrai que le gel a déjà eu lieu. Donc là, tu peux... Il va faire Fish Fight. Pour tuer la Sejuani. Et côté Pavelici, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas vraiment de play. Il peut rajouter... Il peut mettre la marque. Mais ça ne va pas le sauver. Donc, il est obligé de laisser mourir sa première Sejuani. De mettre la deuxième. Et d'espérer récupérer quelque chose pour sa Sej. S'il récupère encore de quoi je l'ai côté Kevore. Il se dit qu'il aura peut-être une chance. Tout ça, tout ça. Mais ça devient extrêmement compliqué. De toute façon, Kevore a value infini. Donc, il faut que Pavelici arrive à geler. Jusqu'à ce qu'il ait fait les derniers dégâts. Sauf qu'avec un bord de vide et une main vide. C'est inimaginable. Il y a de la pioche côté Pavelici. Encore une fois, c'est pas mal. La pioche... Il a quand même eu ses champions et sa pioche sur la fin de game. Il a quand même réussi à topdecker un peu constamment ce dont il avait besoin. Mais là, une pluie de balles, elle est super dure à passer. Coup de semence, il en a déjà joué un. Donc, un peu délicat à aller chercher. Parce que même s'il y a une pluie de balles, il va falloir qu'elle touche à 2 sur 6. 3 sur 6, techniquement parlant, oui. Mais enfin, voilà. C'était un peu compliqué. Donc, Kevore, encore une fois, qui joue la game parfaitement. Et Kevore qui déboîte Pavelici. Avec le call, c'est-à-dire le call de laisser jouer cette Akshan Varus. Et d'aller battre, de jouer Red Gwenn aggro. Et Red Gwenn aggro fonctionne très bien. Red Gwenn avec 9-T1. Ça fonctionne super bien. On se retrouve pour le match final. Entre Badge Attack et Kevore. Et vous savez, moi je suis toujours sur mon truc. C'est-à-dire que je suis sur le banc de touche. C'est-à-dire que je regarde, je regarde. C'est bon. Tu vois, je suis tout content. Et puis, à l'instant où il gagne, on reprend la line-up de Badge Attack. On regarde. Badge Attack, c'est un joueur de Seraphine. Il s'est qualifié avec Seraphine Targon. Il a ramené Seraphine Targon au world. Il adore le deck. Donc, Badge Attack, évidemment, si tu lui laisses l'occasion de jouer Seraphine Bandle, il va jouer Seraphine Bandle. Entre les mains de Badge Attack, j'ai beaucoup plus peur de Seraphine Bandle que de Veinqueen Atrox. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les match-up, Kevore, le mirror, c'est compliqué. C'est vraiment un duel de skill. Red Gwyn, Red Gwyn, c'est un duel probablement de main de départ et un petit peu de skill. Et Vein Atrox, main de départ, un petit peu de skill. Je fais confiance à Kevore pour être capable de battre Vein Atrox parce que Badge Attack, je sais qu'il n'est pas trained sur Vein Atrox. Je sais que Badge Attack, il n'a pas trained Vein Atrox. Je le sais. Donc ça veut dire que je fais totalement confiance à Kevore pour le battre en Seraphine face à Vein Atrox, même si les stats vont contre Kevore. Et moi, je lui fais le call et on est d'accord, Kevore est d'accord avec moi. On fait le call Seraphine. On ne veut pas laisser Badge Attack jouer Seraphine. Kevore, il le fait parce que c'est pété. Moi, je le fais parce que je sais que Seraphine sait ce que Badge Attack préfère jouer. Donc, il n'est pas question de laisser le pic de confort à Badge Attack. Pas du tout question de laisser le pic de confort à un mec qui, au KLM, fait une année top 16 world et une année top 8 world. On respecte les adversaires ici. On respecte les adversaires. Ça bannit Vein Atrox côté Badge Attack. Mais du coup, Badge Attack, il a un petit peu banni à contre-courant. Il n'a pas anticipé ce ban de Seraphine. Donc, au final, il a ban le deck qui embêtait le plus à Seraphine. Mais il se retrouve sans sa Seraphine. Et donc, maintenant, il a un Red Gwyn dans Seraphine qui est un mauvais match-up. Vein Atrox dans Seraphine qui est un bon match-up. Red Gwyn dans Vein Atrox qui est un mauvais match-up. Et Red Gwyn dans Red Gwyn qui est un bon... enfin, qui est équivalent. Et donc, en fait, Badge Attack, il se retrouve derrière Kevore dans cette situation. Dans cette situation de ban très précise, il n'a pas l'avantage. Badge Attack. Donc, il va falloir passer ce Vein Atrox dans... Il va falloir passer ce Vein Atrox dans... Pardon, excusez-moi. Red Gwyn, voilà. C'est obligatoire pour Badge Attack. Parce que sinon, ça va être difficile. Si le Red Gwyn passe là-dessus, il va falloir battre deux fois Seraphine. Mais Seraphine avec Red Gwyn, ce n'est pas facile. Seraphine avec Vein Atrox, ce ne sera pas facile non plus. Juste parce que c'est Kevore qui pilote. Et Vein Atrox permet moins d'outplay que Seraphine quand même. Il y a des dingueries avec Seraphine. Quand vous êtes un excellent joueur dessus, vous pouvez faire vraiment un peu tout et n'importe quoi. Donc Kevore qui a été incroyable jusqu'à présent. Et qui a permis ce comeback fabuleux. Va jouer Katarina ici. Il a tout le setup qu'il lui faut, tout le setup qu'il apprécie au final. Avec cette dague, il peut partir sur ce Pister Plume Agile avant l'attaque. Ou après. C'est vrai que... Bon. Voilà. Il va juste attaquer avec sa Katarina. Voir si par hasard Badge Attack ne veut pas bloquer avec son Pister Plume Agile. Badge Attack ici, il peut renforcer le Pister Plume Agile. Et il décide de ne pas le faire. Il décide de ne pas mettre l'Egypte des Darkines directement. Mais il va utiliser Catch évidemment. Parce qu'il a Catch dans sa main. Donc là, tout de suite, quand t'es du côté de Kevore, tu te chies dessus. Parce que cet enchaînement Vayne, Pister Plume Agile Catch, qui stoppe le spell de Gwen. Et derrière, tu vois la 4-3. Ah, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise du tout quand tu vois ça. T'es pas à l'aise du tout, du tout, du tout. Il y a une marque des îles, heureusement. Et la marque des îles peut permettre de comeback. Tu sais, tu mets un hôte en jouet, tu mets un Majordome. T'as une marque des îles qui va trade le Pister Plume Agile. Ou qui va trade la 4-3. Ou qui va trade même Vayne. C'est une possibilité. Donc là, on se dit, chouette, ça va attaquer. Il va pouvoir mettre la marque des îles sur l'hôte en jouet. Bloqué avec une 4-3 dans une 4-3 au final. Et tuer cette carte qui pose vraiment problème. Puis, il va pouvoir jouer le Majordome. Le Majordome, le Pister Plume Agile, ne pourra pas aller le chercher. Et Badge Attack sera totalement bloqué. Mais il ne faut pas oublier les gars qu'on joue contre un top 8 world. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Badge Attack, et Badge Attack, cette fois-ci, il fait le bon call. Qui est de ne pas tenter d'abuser de son éclaireur. Maintenant, c'est trop greedy. Il va prendre ses 7 dégâts. Il va forcer cette marque des îles. Et il n'y aura pas de vrai gain pour Kevore sur cette marque des îles. À part celui de tuer un Pister Plume Agile. Qui allait de toute façon mourir sur son Majordome. Donc, côté Kevore, on perd ici un vrai out avec cette marque des îles qui est obligée de partir sur ce Pister Plume Agile. Ce n'était pas sa destination initiale. Et donc, maintenant, ce chevalier éclaireuse transfuge. Cette, pardon, chevalier éclaireuse transfuge. Elle est terrifiante. Il y a la nuée de corbeau qui arrive. Et ça tape à 4 ici. Regardez. Il le fait immédiatement pour éviter la roulade. Parce qu'il sait qu'il va prendre roulade. Et il sait que cette roulade va permettre à Badge Attack de se rallier. Et va mettre une 5-4 robustesse qui ne pourra pas trade. Donc, il le sait, Kevore. Il l'a vu venir. Il va mettre la cata. Et la cata, elle est là pour défendre. Valor ne peut pas vraiment aller sur la Katarina ici. Et à nouveau, regardez le potentiel d'attaque de Badge Attack. Parce qu'il a remis ça. Et il a une open attack derrière Badge Attack, en fait. Badge Attack, il a une open attack derrière. Donc, côté Kevore, on va mettre ce Vilfestin. Sur quoi ? Sur la Gwenn pour se soigner de 1. C'est super important de se soigner de 1 ici. Parce que vous voyez, il y en a une qui tape à 5-4. Mais celle à 5-4, elle n'est pas tuable. La 4-2, elle est tuable. Mais le problème, en fait, dans cette série de play, c'est que l'open attack te tue. T'es obligé de mettre la Katarina dans la 5-4. Et de mettre Nuée de Corbeau dans cette 5-4. Si t'as envie de t'en sortir, en fait. T'as pas le choix. C'est parce que cette 5-4, avec la Nuée de Corbeau, bon, elle meurt. La 4-3, lorsqu'elle va attaquer, tu pourras la bloquer avec ta jeune araignée. Bon. C'est... C'est douloureux. Mais voilà. Donc, il met d'abord la Dacface. La Nuée de Corbeau, il la garde pour le prochain tour, je crois. Ce qui est aussi assez intelligent. Parce que la Nuée de Corbeau tue de toute façon. Il y a... Même s'il y a un yeux perçant, le yeux perçant ne sauve pas 7-5-1 de la Nuée de Corbeau. Donc là, côté badge attack, on est à deux doigts de la victoire. Et côté Kévor, on est à deux doigts de la stabilisation. Si on meurt pas ce tour-ci, en fait, pour Kévor, on gagne. Si on meurt pas ce tour-ci, on gagne. Après, ne pas mourir ce tour-ci, c'est très compliqué. Parce qu'il y a ce Valor, en fait. Il y a ce Valor et cette Vein. Donc on est à deux doigts de la stabilisation, côté Kévor. C'est pas une situation facile. Et ce Red Gwenn, idéalement, il doit passer là. Alors même si, du coup, il a un Mirror derrière, idéalement, c'est le meilleur moment pour passer Red Gwenn, ici. Donc la Vein qui droppe. Et là, c'est le choix de Kévor. Soit il anticipe quelque chose de pratiquement pas anticipable, qui est le Valor. En posant sa Kata. Soit il pose les Danseurs. Et c'est compréhensible, le plan de mettre les Danseurs. Parce que s'il n'y a pas une autre Kéa, en fait, s'il n'y a pas une autre Kéa, les Danseurs sont incroyables. Parce que tu mets les Danseurs, du coup, dans la 4-3. Vein te tape, ok. Mais derrière, tu attaques avec les Danseurs. Et tu te rallies avec Katarina, etc. Et ça commence à faire des dingueries. Donc, difficile. Je ne sais pas si les Danseurs, c'était le bon play. Le bon play, c'était sans doute Kata. Mais le call est tellement dur. Vraiment, vraiment pas un call facile à faire. Et c'est normal, au bout d'un moment, de louper un call. C'est normal de louper un call au bout d'un moment. On enchaîne directement avec le Mirror. C'est bien, il joue vite. Il joue vite. Parce que cette vidéo est déjà longue. Mais bon, en même temps... En même temps, on a décidé de rallonger le BO. Tu vois, Kévor... Kévor, il n'était pas chaud de partir en 0-3. Donc, il a décidé de rallonger un peu le BO. Alors que, bon, moi et Sonic, on a fait tous nos efforts possibles pour sortir rapidement. Tu vois, je veux dire, nous, on avait quelque chose à faire. C'était samedi soir, quoi. Bordel, on a une vie, nous. Non, mais... Bon. Il y a l'arrière-garde de la Légion côté Badge Attack, côté Badge Attack. On a aussi deux... Deux Katarina. Côté Kévor, on n'a pas une main incroyable. Mais on n'a pas une main dégueulasse. Ça passe. Et puis, surtout, côté Kévor, il y a quand même un avantage. C'est qu'on peut bloquer. Ce qu'on ne peut pas faire côté Badge Attack. Côté Badge Attack, le bloc, c'est interdit par la loi. Et là, malheureusement, cette nuée de corbeau, elle arrive un peu trop tard parce qu'il n'y a pas de setup possible avec Katarina pour tuer la Katarina de Badge Attack maintenant. Donc, on est obligé d'encaisser pour l'instant. On va accepter cette dague qui vient tuer notre 3-1. Ça fait un peu mal au cœur, mais c'est la vie. On peut ici jouer le Majordome. On peut aussi jouer le Pigeon. L'incroyable Pigeon. Pour bloquer au moins l'arrière-garde. On sait qu'on va se prendre des Katarina en boucle. Mais bon, par principe, bloquons au moins l'arrière-garde quand même. Du coup, côté Badge Attack, on ne va pas attaquer avec l'arrière-garde. Ce qui est un play honnêtement étrange. Parce que même s'il se dit ma Katarina va réattaquer prochain tour, blablabla, c'est vraiment surprenant parce que cet arrière-garde ne sert qu'à ça. Donc, le Pigeon est posé côté Kévor. Les Pigeons sont incroyables dans le deck. Ça ne jouait pas Pigeon côté Badge Attack et côté Alan. Et je trouve qu'on a senti une différence entre leur Red Gwen et notre Red Gwen, pour le coup. Donc, les Pigeons sont super dans le deck. Là, il y a une bonne phase. Il y a Katarina et il y a Dag Nued Corbeau pour stopper la Katarina de Badge Attack. Donc, on peut tuer la Katarina de Badge Attack. Il y a une bonne attaque ici aussi. Alors, le problème de faire cette attaque, elle est quand même risquée. C'est parce que là, il endommage sa Katarina pour l'instant. Donc, il nous fait peur, Kévor. Kévor, il nous fait peur. Ce n'est pas gentil de nous faire peur comme ça. parce que ça veut dire que la DAG peut interrompre la Katarina et Kévor, il n'est quand même pas dans une situation où tu as envie de perdre le rallye potentiel de ta Kata parce que, regardez le nombre de dégâts qu'il a par rapport à Badge Attack, au final. Tu n'as pas envie de te mettre en danger. Même si ses Pigeons sont 3-3, c'est cool, mais tu prends un coup de DAG dans ta Kata, tu prends un trait de sa Kata dans une de tes Créas et derrière, tu prends l'arrière-garde qui fonce dans ton Pigeon et tu as un bord de vide. Tu as un bord de vide, puis c'est le tour de Badge Attack, il développe un ARNR, ça devient vite compliqué. Ne vous inquiétez pas parce que Kévor ne fait pas de mauvais plaies dans cette série. Kévor, il a décidé pas de mauvais plaies aujourd'hui. Et là, Badge Attack, il a envie de bloquer cette 3-1 et de garder sa Kata en vie. Chose discutable parce que si Kévor a setup, enfin, si Kévor s'est setup comme ça, c'est qu'il a nuée de corbeau. Il n'y a aucun monde où Kévor, il n'a pas nuée de corbeau ici. Tu ne fais pas ce play, tu ne mets pas la DAG dans la Katarina, si tu n'as pas nuée de corbeau. Ce n'est pas un bait, ça n'existe pas comme bait. C'est juste, personne ne fera jamais ce bait. Donc là, côté Badge Attack, c'est directement difficile. Il n'y a pas une très bonne main et surtout, il n'a pas une main adaptée à la situation parce qu'il s'est mis dans une situation où sa main n'est plus adaptée en fait. En bloquant pas, etc. Il s'est mis dans une situation où sa main n'est plus adaptée. Il avait une deuxième Kata, il pouvait laisser mourir sa Kata, il n'était pas obligé de tenter la frappe. Et là, au final, Badge Attack, tout ce qu'il peut faire, c'est mettre une petite gifle avec la 4-3 à espérer que Kevore accepte le trade. Sauf que Kevore, je vous ai dit, Kevore, dans ses BO, il ne misplait plus. Kevore, il est sur une autre planète. Il est dans la zone. On est dans Kuroko, nos baskets. Il est dans la zone, Kevore. Il est intouchable. Regardez, vous ne l'avez pas vu, le létal. Avec le rallye de la Katarina. Cet arena, il ne va plus taper à 6, il va taper à 8. Badge Attack, il l'a vu, le létal. Mais il l'a vu maintenant, le létal. Il ne l'a pas vu au tour précédent, le létal, Badge Attack. Il n'a pas imaginé qu'il pourrait se prendre ça en développant sa 4-3. Il n'a pas imaginé que Kevore prendrait 8 dégâts de sa 4-3 et accepterait de ne pas trade. Mais Kevore, il l'avait déjà vu. Kevore, il l'avait déjà vu. Donc Badge Attack, il n'a plus qu'un choix. C'est celui d'aller piocher et d'espérer récupérer quelque chose d'intéressant, type Vilfestorm plus Nuit de Corbeau, pour essayer de tuer cet arenaire, type Gaetteuse Arachnoïde, peut-être aussi, pour calmer cet arenaire. Et encore, la Gaetteuse Arachnoïde, elle ne fait pas vraiment le café. Au mieux, elle te sauve pendant un tour. Et je dis au mieux, parce qu'il faudrait mettre une autre créa en plus. Donc, il pose la Katarina. Côté Kevore, on pose la Katarina aussi. Il y a le rallye de cette Katarina qui arrive côté Kevore. Et cet arenaire 8-3 qui va gentiment rentrer dans le Nexus avec aucune possibilité côté Badge Attack, parce qu'il n'y a même pas de quoi mettre cette dague dedans. Il n'y a pas la nuée de Corbeau dans la main de Badge Attack. Donc, il n'y a pas d'hésitation possible. Badge Attack, il ne peut pas mettre la dague dans l'arenaire et faire nuée de Corbeau. Et il décide de jouer Prodige. Et là, Badge Attack, pareil, tu vois, je le vois jouer Prodige et je suis juste en mode, mais pourquoi tu as joué Prodige ? Pourquoi tu lui dis que tu n'as pas nuée de Corbeau ? Pourquoi tu ne mets pas ta dague sur l'arenaire et que tu ne fais pas au moins semblant d'avoir nuée de Corbeau ? Parce que là, le play de Badge Attack, c'est perdant tout le temps. Donc, ça ne tente pas de mindgame chez Badge Attack, ça ne tente rien, ça accepte juste sa défaite. Un peu bizarre, tu vois. Un peu bizarre de ne pas l'avoir joué jusqu'au bout, de ne pas avoir tenté un bait, etc. Je suis un peu... Bon. Après, ils viennent de se prendre 2-0 de Kevore. Ça fait peur. Pardon. J'enregistre trop de vidéos avec les vacances. Du coup, j'ai la voix qui lâche. Ah ouais, là, je l'ai pété, je crois. Oh merde. Comment je vais enregistrer avec une voix cassée ? C'est une très bonne question. On va descendre d'un ton, quand même. On va descendre d'un ton. Je vous ai dit que Kevore, il était fort sur Seraphine, ou je ne vous ai pas dit qu'il était fort sur Seraphine, Kevore ? Je vous ai dit que Red Gwyn, c'est un mauvais match-up dans Seraphine, ou je ne vous ai pas dit que c'est un mauvais match-up dans Seraphine, Red Gwyn ? C'est moi ou on vient de rassembler les Infinity Stones, là, pour notre ami Kevore ? Il est sur son pit préféré dans un bon match-up. Sur le point de claquer un River Sweep, mais des plus splendides. Le bâton pointu, pour ne pas prendre de dégâts, on a groupshot en plus, on ne prendra pas de dégâts facilement dans cette game côté Kevore. La main de badge attaque, elle est vide, elle est vide cette main. Il y a la taverne qui arrive côté Kevore. Le talent, les amis, le talent. On sait que Kevore, il en a du talent. C'est un bon joueur de Seraphine. Il ne loupe pas sa taverne. Ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive qu'aux mauvais joueurs de Seraphine. Si vous loupez vos tavernes, vous êtes des mauvais joueurs de Seraphine. Vous êtes juste dans le déni. Vous êtes juste dans le déni, mais vous êtes des mauvais joueurs de Seraphine si vous loupez vos trucs. C'est tout. C'est tout. La nuit de l'horreur qui arrive côté Badge attaque, mais la nuit de l'horreur, là, elle ne fait pas grand-chose. On a le Majordome Fantôme. Et là, il y a de quoi tout bloquer au final. On peut mettre la bombe sur la 3-2. On peut mettre le Group Shot sur le Majordome Fantôme. On peut bloquer la 3-2 avec... On peut même prendre zéro dégâts ici. Et honnêtement, vu la situation, moi, je suis team prendre zéro dégâts. Mais bon, c'est peut-être juste irrespectueux à ce niveau-là de prendre zéro dégâts. Mais moi, je suis vraiment team prendre zéro dégâts ici. Ok. Kevore est plus respectueux que moi. Kevore est plus respectueux que moi. Il va développer Ezreal. Ezreal va pouvoir mettre des jolis petits tirs mystiques. Et puis, il y a une taverne. Il y a une taverne au prochain tour pour Kevore. Kevore, il passe. Il sait que si Badge attaque passe, c'est que Badge attaque n'a rien. Et regardez, encore une fois, deux tavernes chez Kevore. Non pas une, mais deux tavernes chez Kevore. Et là, la partie va soudainement s'accélérer. Parce que, regardez, Badge attaque, il swing. Il est au courant que sa situation est dramatique. Et côté Kevore, on va tranquillement prendre les Kriya les unes après les autres. On va mettre une seconde taverne. On va juste aller chercher ses cartes. On va trouver les panneaux déroutants. Parce qu'apparemment, c'est ça le nom. Le chat peut quand même m'a corrigé. Mais donc, voilà. Et côté Kevore, ici, je vous l'annonce. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire durer le suspense. C'est un Seraphine qui a deux tavernes, mesdames et messieurs. C'est une fin de game. Badge attaque n'essaiera pas. Ça, c'est le petit point surprenant. Et Badge attaque n'essaiera même pas la nuit de l'horreur. Il ne va pas laisser son board se vider. Et du côté de Kevore, en fait, on n'a jamais été obligé de piocher pour essayer de trouver de quoi empêcher cette nuit de l'horreur. Et oui, du coup, comme cette nuit de l'horreur, elle n'aura juste jamais lieu. C'est une victoire de Kevore qui vient de reverse sweep l'intégralité du Seraphine fan club. Attendez, est-ce qu'on a la photo finale ? Voilà. La photo finale, mesdames et messieurs, avec une Katarina qui ne peut pas bloquer, une 6-3 qui ne sert à rien et un Ezreal level-up qui va aller chercher le létal. Vous voyez qu'il y a amplement, de toute façon, de quoi donner le létal à cette Ezreal. Il y a les boosts, il y a la pioche, il y a le goût à l'heure. Il a 25 fois l'étal Kevore ici. Et Badge attaque n'aura jamais tenté la nuit de l'horreur. Mais est-ce que cette nuit de l'horreur aurait pu lui servir ? Même s'il avait su qu'il n'y avait pas panneau déroutant et qu'il n'y avait pas juste toujours suffisamment de pioches et suffisamment de gestion côté Kevore pour s'en sortir. Mais donc voilà, on gagne contre le Seraphine Fan Club et on se qualifie en demi-finale de la Aegis League grâce à Kevore et son 3-0. Je vous annonce du coup simultanément que j'arrête la compétition pour devenir entraîneur parce qu'apparemment, je fais ça beaucoup mieux. Au secours. Au secours. C'est terrible quand même. C'est terrible. C'est terrible. Faut que j'arrête de ramener les decks trolls aussi. C'est fini les decks trolls. C'est fini. C'est fini là. On arrête de disrespect les adversaires quand on joue contre deux personnes qui ont été au world. C'est n'importe quoi. Tiens d'ailleurs les amis, vu qu'on a eu un des adversaires les plus costauds qu'on pouvait avoir. Évidemment, on a des adversaires beaucoup plus simples dans les prochains quarts de finale. C'est ça qui est intéressant. Comme vous pouvez le voir, on s'est qualifié contre le Seraphine Fan Club. Du coup, on joue contre... Ah ! Ok. On joue contre Thier Wachtop. Je ne sais pas si vous les connaissez, Thier Wachtop. C'est vrai que... C'est pas... Comment dire ? Bon, déjà, ils ont mis 3-0 à leur adversaire. Certes. Ils ont mis 3-0 à leur adversaire. Mais donc, Thier Wachtop, c'est Kwabachi qui est connu. C'est Kurashi. C'est Yang Zera qui est un joueur aîné super fort. Et c'est Teddy. Teddy, aka, vice-champion du monde. Hashtag meilleur joueur d'Europe. Teddy. Et si vous regardez, il y a une stat intéressante. Ils ont fini en 3-0, Thier Wachtop. Regardez. Teddy, il est en 3-0. Il a perdu une game. Comme Kavor. Exactement le même ratio de win que Kavor. Exactement le même ratio de win que Kavor. Moi, je suis désolé, ça s'écrit tout seul. On a aussi un 3-0 d'Aviso Tull chez LFR. Qui a mis un petit coup de pression à ses adversaires. Donc, je vous dis, je vous dis, ça va être gros match. Très, très, très gros match. Ce serait irrespectueux de dire la finale avant l'heure. En vrai, en termes de standing pur et dur, c'est la finale avant l'heure. Si on parle de standing des joueurs, etc. Et des trucs du genre. Mais, je ne sais pas si vous avez regardé un peu plus bas, quand même, quand j'ai montré les playoffs des brackets. Enfin, le bracket des playoffs, pardon. Mais regardez, il y a LFR qui s'est imposé contre une grosse team composée de broken ball sur le T-Simon et j'ai oublié les autres. Mais bon. Donc, LFR s'est imposé sur une très, très grosse team avec un 3-0 d'A-Wiz Hotel. Ils vont jouer contre BFG qu'ils ont déjà battu parce qu'ils venaient de notre groupe. Donc, il y a trois équipes de notre groupe du groupe 2. Il y a LFR, BFG et nous du groupe 2 qui avons réussi à nous qualifier. Donc, LFR, pareil, BFG qui était troisième de notre groupe s'est imposé contre le premier je crois du groupe 1 ou un truc du style. voilà quoi. C'est du beau. C'est du beau, c'est du lourd. Et donc, LFR, écoutez, petite pièce, ce n'est pas parce que je veux voir des francophones en finale, mais petite pièce sur LFR parce qu'ils sont solides. Et le fait que ce soit une vraie team entre guillemets, il y a moyen que ça leur donne un avantage parce qu'ils sont obligatoirement plus préparés que les autres. Voilà. Bon, c'est un peu pareil pour Team Washed Up parce que Team Washed Up c'est Team Ambition donc c'est aussi une team et accessoirement, eux, ils ont déjà fait une Aegis League et ils ont déjà gagné la dernière Aegis League. Je ne te dis même pas. On se tape Goliath là. On se tape Goliath qui a pris un champignon de Mario. Ça va être du sport les amis. Ça va être du gros, gros sport. Bon, je vous retrouve du coup pour le débrief de la Aegis League. Eh bien, nos matchs, on les joue le 7 janvier et le 14 janvier parce que du coup, on est en pleine pause hivernale. Le planning de la compétition n'a pas été super bien pensé mais l'organisation a par contre été excellente. Donc, heureusement, on ne joue pas pendant Noël et Nouvel An, c'est déjà ça. On n'a pas pu jouer pendant les Worlds. Du coup, il y a pas mal de pauses ces derniers temps mais je vous retrouve du coup le 7, c'est pour la demi-finale et la finale, ce sera le 14 janvier. Voilà. Et puis, on saura qui gagnera cette deuxième édition de la Aegis League. Sur ce, YouTube, passez une excellente journée. A la prochaine. C'était Ultra. Ciao tout le monde.